Musique Alors je suis Frédéric Clément, je suis auteur et illustrateur pour déjà une kyrielle de livres, Jeunesse. Alors Jeunesse, on va en parler puisque je suis ici, mais parfois roman aussi pour adultes, pour Actes Sud. Et en Jeunesse, mes deux éditeurs principaux ces dernières années, c'est Albain Michel et cette année Didier Jeunesse avec M. Ravel. Et l'année dernière, il est sorti Luby chez Albain Michel. Et voilà, c'est deux livres qui me tiennent vraiment à cœur sur le thème et sur le fond, sur l'image et sur le texte. Je me sens bien en adéquation avec ces deux livres-là. Luby parlant de plutôt une ambiance de peintre avec Bruegel, puisque je parlais de la famille Bruegel, du père Bruegel, Peter Bruegel et du fils Yann Bruegel. Parlant des banités, parlant des bouquets, des peintures de bouquets, etc., des fleurs, etc. Donc ça m'a permis de travailler avec cette matière-là, avec la matière florale, avec une matière picturale bien sûr. Mes illustrations étaient faites de fleurs ou de peintures, mais aussi sur lesquelles je posais des fleurs. Donc je jouais sur une sorte de trompe-l'œil comme ça, la photographie entrant en fin de parcours, entrant en ligne de compte, avec un éclairage. C'est toujours comme ça que je travaille. Je fais mon texte, ensuite quand c'est la partie graphique, je fais des sortes de trompe-l'œil en mélangeant des peintures. Et sur mes peintures, je pose des objets qui court-circuitent ou qui font un trouble. Mes livres sont que ce soit Luby, Ravel, Botanique Circus, déjà Magasin Zinzin il y a de longues années, Bachot aussi. Voilà, vraiment c'est un processus qui me plaît depuis des années. Donc ça aussi entre peinture, une sorte de mise en scène, parce que qui dit poser des objets, veut dire création d'ombre et de lumière. Parfois des ombres qui brouillent, comme dans Luby, des ombres qui brouillent l'illustration. Et voilà, donc pour Luby, puisque ça parlait de peintre, les objets que je posais sur mes illustrations déjà faites, c'était des objets d'atelier de peintre. Il y avait des pinceaux, il y avait des petites truelles, il y avait carrément des coquillages dans lesquels il y avait, comme faisaient les peintres à l'époque, où ils mélangeaient leurs petits pigments. Voilà, donc mes illustrations existent en tant que peinture et après, avec le photographe, on fait une mise en scène. Donc il y a un double regard comme ça. Et Ravel, pour lequel je suis cette année sur Montreuil, Ravel est conçu comme ça. Ravel, mon texte, ça parle évidemment de Ravel, ça parle de... Et mon histoire que j'ai créée autour de Ravel, ça se passe sur une île, l'île d'insomnie. Et donc il y a aussi des objets qui ont un rapport avec la mer, ça va de coquillages en passant par étoiles de mer. Il est question aussi de boutons, un peu un petit côté mercerie dans l'histoire. Et donc il y a toute une kyrielle de boutons qui viennent se poser dessus. Voilà, j'aime vraiment beaucoup faire ça, de ne pas savoir aussi... Comme j'ai un style graphique qui est un petit peu... Comment dire ? C'est assez réaliste quand même. C'est vraiment une peinture un peu réaliste. Donc je brouille mon réalisme, ou j'en rajoute sur mon réalisme, de façon à ce que ça fasse un trouble, une sorte de mise en abîme. Voilà, j'aime vraiment beaucoup faire ça. C'est à peu près là, entre les derniers livres que j'ai faits, Luby, M. Ravel, Botanique Circus avant, Bachot, etc. Et chapellerie aussi, et aussi avec ces... Alors chapellerie, je pouvais m'en donner à cœur joie, parce qu'il y avait tout le monde de la dentelle, le monde de la mercerie, le monde du modisme, etc. Entre les instruments de couturier, de couturière, etc. Et je m'en suis donné effectivement là aussi à cœur joie. J'aime beaucoup ça.